Dans les cales du Landrider, on trouve toutes sortes de choses. Un esprit de la machine modèle cyclope, le plein de munitions, une escouade de terminator prête à bondir sur le mutant, le xénos ou l'hérétique, et depuis peu, un tome à la couverture ornementée et au contenu révéré. Ce livre, c'est mon deuxième essai paru chez Ford Edition, il est entièrement consacré à Warhammer 40.000 et je vais vous le présenter dans ce nouvel épisode hors série du Landrider. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord du Landrider, le podcast dédié aux univers de Warhammer pour ce deuxième hors-sujet en seulement quelques mois. Alors rassurez-vous, je ne prends pas de mauvaises habitudes mais simplement l'actualité l'exige puisque j'ai l'honneur en cette entrée de signer un nouveau livre chez Ford Edition. Ce livre, c'est Dans les méandres de Warhammer 40.000, sculpter la guerre et il est disponible depuis le 14 septembre 2023 et je voulais vous le présenter rapidement dans ce podcast, à la fois pour vous donner envie, on ne va pas se mentir, mais aussi pour compléter sa lecture pour les chanceux et les chanceuses qui ont déjà mis la main dessus car il est sorti avec quelques jours d'avance dans toutes les bonnes librairies. Donc voyez ce nouvel épisode moins comme une publicité que comme une sorte de commentaire audio ou de making of qui j'espère vous divertira autant que moi. Commençons par le commencement si j'ose dire, il faut que je vous raconte un petit peu comment ce projet est né. Tout ça remonte finalement un petit peu puisque ça remonte avec ma rencontre avec Ford Edition qui doit dater de 2016 si je ne dis pas de bêtises à l'époque où moi j'officiais à l'époque en tant que journaliste notamment pour le site syfantasy.fr et à l'époque Ford Edition avait déjà édité bien des livres sur la culture jeu vidéo et la culture japonaise commençait à développer une nouvelle collection autour de figures peut-être encore un peu plus connues, un peu plus grand public comme il me semble Batman, Spiderman et bien d'autres et je leur avais proposé, fan de Star Wars que je suis, de faire un épisode pas un épisode, même un bouquin sur la saga Star Wars ce qui à la base en fait était un petit peu une vanne entre deux verres est devenu un projet à part entière il y aura fallu attendre quasiment quatre ans pour que tout ça voit le jour mais effectivement ça s'est fait un petit peu comme ça sur un coup de tête parce qu'eux avaient envie de développer cette collection et d'avoir un livre Star Wars et parce qu'ils ont été assez polis et sympas pour m'attendre aussi pendant tout ce temps et donc j'ai eu la chance de travailler avec Nicolas et Mehdi qui sont les deux fondateurs de la maison d'édition Ford pour ce bouquin-là qui est sorti en novembre 2021 2020, pardon le temps passe vite et effectivement on était en plein Covid donc ça a été forcément une sortie un petit peu étrange d'autant qu'à l'époque Star Wars c'était aussi Mandalorian saison 2 mais bref on n'est pas là pour parler de Star Wars si vous voulez aller un petit peu plus loin sur ce bouquin-là et que par hasard vous l'avez manqué il y a trois années et bien vous pouvez revenir sur le podcast Grand Frère de Landrider Outrider puisqu'on a fait un Raconte-moi Star Wars avec justement Mehdi et Nico sur leur relation à cette saga et comment un petit peu le projet était né et puisque ce projet est né qu'il a relativement bien fonctionné on a assez rapidement discuté d'un autre livre et on est parti plutôt naturellement sur Warhammer je sais qu'on avait abordé potentiellement l'idée de faire d'autres bouquins Star Wars on ne trouvait pas forcément un angle particulier c'est d'ailleurs pour ça déjà qu'on s'était décidé sur les derniers films Star Wars et les dernières séries pour se distinguer un petit peu de ce qui se faisait déjà et notamment d'un point de vue officiel produit par Disney et par Lucasfilm et du coup Warhammer est revenu finalement très vite dans la conversation et même si Mehdi et Nico n'étaient pas forcément familiers de ces deux univers-là ils trouvaient très intéressant l'idée d'aller effectivement explorer cette niche puisque c'est un petit peu comme ça que fonctionne leur bouquin ils vont chercher les différentes fanbases de jeux vidéo, de licences même maintenant d'artistes en tout genre et donc on est parti sur Warhammer et je pense qu'on était peut-être début 2021 peut-être au printemps 2021 un petit peu le temps qu'on ait les premiers chiffres etc. donc ça a commencé comme ça ils m'ont présenté un de leurs éditeurs Ludovic qui lui connaît Warhammer 40 000 et était notamment un ancien joueur collectionneur et donc j'allais pouvoir communiquer avec lui et on allait pouvoir échanger et donc comment ça se passe dans ces moments-là tout simplement on fait quelques recherches et puis on essaye de partir sur un plan et tant que le plan bien sûr n'est pas signé le bouquin ne se fait pas puisqu'il faut à la fois que l'éditeur et moi l'auteur on se retrouve et de ce point de vue-là ça a pris pas mal de temps je pense de trouver un peu le bon angle la bonne problématique qu'est-ce qu'on aborderait etc. parce que vous le savez Warhammer alors on est très vite parti sur Warhammer 40 000 et pas forcément Warhammer Fantasy Battle ou Edge of Sigmar spécifiquement Warhammer 40 000 puisque c'est le plus populaire des trois après tout mais même en choisissant un univers en particulier on s'est vite rendu compte qu'il y avait le jeu il y avait les figurines il y avait l'univers il y avait les produits dérivés il y avait le système il y avait les boutiques de Games Workshop il y avait l'histoire de Games Workshop il y avait les créateurs de Games Workshop donc on commençait à avoir énormément de contenu dans lequel trier et c'est un petit peu ce que j'ai fait sur ces premiers mois mais ça ne vous dit pas pourquoi j'ai voulu faire ce bouquin tout d'abord parce que j'ai une passion du hobby je pense que vous vous en doutez puisque j'ai créé un podcast autour de ça il y a même des gens qui m'écoutent ou me connaissent depuis encore plus longtemps qu'ils soient des proches la famille ou même des gens qui m'ont découvert journaliste non pas avec deux podcasts dédiés à mes univers préférés mais quand même de temps en temps des petites rêves ça et là dans les émissions ou des articles donc voilà ça fait un petit moment que ça me démange d'explorer l'univers de Warhammer 40.000 de ce point de vue là d'essayer d'offrir à ses fans une espèce de bouquin un petit peu pierre angulaire je pense que c'est un peu prétentieux de ma part mais l'idée c'est d'avoir un peu un objet sur lequel finalement s'appuyer pour pouvoir discuter et apprécier Warhammer 40.000 auprès d'autres gens notamment et c'était un petit peu la même chose avec le Star Wars où on sortait d'une nouvelle trilogie qui avait pas mal déçu mais je trouvais intéressant l'idée de rejeter un coup d'oeil dans le rétroviseur et de voir un petit peu ce qu'on pouvait finalement en tirer de tout ça Warhammer 40.000 c'est un petit peu différent parce que c'est pas une saga forcément linéaire avec des grands moments comme la sortie d'un film au cinéma etc mais il y a quand même effectivement 10 éditions à l'heure où j'enregistre ce podcast et une histoire quand même assez riche quasiment 40 ans 35 ans en tout cas de produits de figurines d'univers et bien sûr effectivement de dérivés en tout genre de spin-off en tout genre donc forcément il y avait beaucoup de choses à faire et on le voit de toute façon cette passion du hobby elle devient de plus en plus large elle devient de plus en plus commune pendant un temps je disais que Warhammer 40.000 c'était un peu le dernier bastion en tout cas moi dans ma vie de nerd le truc que je gardais encore un petit peu sous le menton c'est déjà plus de tout le cas finalement en quelques années ça a complètement explosé notamment à cause ou grâce je ne sais pas du Covid qui a ramené les gens un petit peu à la maison et leur a dit tiens voilà un hobby que vous pouvez pratiquer sur le temps long chez vous en enrichissant votre esprit créatif votre esprit manuel bon bref il y avait une envie d'explorer toute cette facette chez moi depuis un bout de temps et ça n'a fait qu'augmenter avec l'explosion de la popularité de Warhammer 40.000 et je dois dire que c'était aussi un petit peu un challenge de ce point de vue là parce que si le hobby est toujours plus populaire et que je m'en réjouis il prend aussi des formes nouvelles que moi je n'ai pas forcément connues quand j'ai commencé le hobby donc que ça soit par exemple le jeu compétitif ou une certaine appréciation de la peinture des questions sur le lore ou une façon de le mettre en scène qui a complètement changé et bien on voit émerger de nouvelles choses et c'est vrai que moi personnellement j'avais envie de défendre ma vision pas contre ces nouvelles choses mais aussi peut-être de remettre un peu les églises au centre du village pour ainsi dire et expliquer quelle était la vision de base de Warhammer 40.000 d'après ses créateurs d'après Games Workshop et comment elle évoluait parce que l'évolution je ne l'accueille pas avec une fourche et des torches mais c'est vrai que je trouvais intéressant de ramener les gens aussi vers quelque chose d'un peu plus ce que je dirais plus naturel ou un peu plus calme en fait une vision du hobby que j'ai cultivé pendant de longues années et qui a tendance peut-être pas à disparaître mais à être moins entendu et la forme d'un livre voilà le bouquin fait 300 pages et 300 pages d'analyse il n'y a pas d'image c'est vraiment que du texte et on fait bien sûr attention à ne pas trop aller sur le terrain de Games Workshop mais je vous en reparle juste après tout ça pour vous dire que l'idée était aussi effectivement de faire correspondre l'objet avec le propos et donc 300 pages un bouquin un truc qui dure ça me semblait être intéressant d'utiliser ce format-là pour rappeler Warhammer 40.000 est aussi un truc qui dure aujourd'hui on est dans une hype assez phénoménale on est dans des temps courts on est dans le fear of missing out l'achat d'impulsions etc donc moi je voulais un peu m'éloigner de tout ça et rappeler le temps de ce bouquin qu'est-ce que selon moi le hobby bien sûr c'est ma vision et c'est un essai donc c'est un peu aussi à ça que ça sert et donc je demanderais à toutes celles et ceux qui poseront les yeux sur ce bouquin à finalement partager ou un petit peu me bousculer par rapport à cette vision et puis on verra bien comment tout ça génère des discussions mais je suis à peu près persuadé d'après mon expérience sur le bouquin Star Wars que ça va créer des conversations vraiment très très intéressantes et passionnantes ce qui était cool pour moi aussi c'est que contrairement au bouquin Star Wars c'était un peu moins une enquête mais plus une analyse par ailleurs transversale donc j'explore effectivement l'univers de Warhammer 40.000 ses figurines sa partie game design gameplay toute l'histoire en fait du jeu du war game derrière tout ça et ça c'était vraiment très intéressant pour moi de faire quelque chose d'un peu plus global et d'être un peu moins aussi peut-être tatillon alors bien sûr j'ai fait beaucoup de recherches j'ai été pioché pas mal de sources grâce à internet notamment mais c'est vrai que sur Star Wars j'avais une vraie pression de devoir un petit peu faire une sorte de post-mortem d'une trilogie qui venait tout juste de s'achever et où les sources contradictoires et les rumeurs et l'avis des gens finalement devenaient voilà une vérité parfois des mensonges ou des espèces de fake news sur l'industrie hollywoodienne devenaient des vérités donc il fallait un petit peu challenger ça je déteste ce mot mais effectivement débunker sourcer les choses j'utilise plein d'anglicismes dégueulasses et j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop mais effectivement sur Warhammer 40.000 c'était beaucoup plus détente c'était beaucoup plus simple à faire même si il n'y a pas énormément de sources ni même de post-mortem qui ont déjà été tentées en tout cas pas à ma connaissance et même en langue anglaise donc forcément c'était un challenge de ce point de vue là et il y a eu de gros enjeux à un moment sur le bouquin par rapport à tout ça mais j'ai trouvé ça beaucoup plus reposant de revenir un petit peu explorer jusque dans ses moindres détails ma passion pour Warhammer 40.000 et il se trouve que c'est plutôt bien tombé puisque le temps que le bouquin se fasse le temps qu'il s'écrive et bien on sort quelques mois après la V10 qui comme d'habitude à chaque nouvelle édition de Warhammer 40.000 remet un petit peu le jeu ses figurines de l'univers sur le devant de la scène donc ça c'est plutôt bien tombé même si c'est assez accidentel je dois dire et vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes je voulais aussi vous présenter le projet original puisque si on est complètement dans le making of et le commentaire il fallait que je vous explique un petit peu ce qui n'a pas abouti pour être tout à fait transparent avec vous tout d'abord c'est la participation de Games Workshop c'est à dire que très vite en discutant avec Fird on s'est dit que ça pouvait être intéressant comme eux impliquent parfois pour des jeux vidéo les éditeurs les développeurs de ce jeu vidéo que ça pouvait être intéressant de discuter avec eux dialoguer avec eux pour avoir un maximum de sourds sans surprise ça n'a pas abouti malgré quelques réponses on a un petit peu été baladé de service en service sans trop d'espoir à défaut l'idée d'interviewer un maximum de gens qui soit sont sortis de chez Games Workshop soit sont des freelances qui ont peut-être plus de facilité à parler et venus aussi très vite sur le devant de la scène donc du coup c'est ce que j'ai voulu faire avec un maximum de mails envoyés à pas mal de gens qui étaient passés par Games Workshop et ça n'a pas donné grand chose non plus vous pouvez d'ailleurs peut-être entendre derrière moi les sirènes c'est les forces spéciales de Games qui approchent et qui vont m'embarquer Vanapart effectivement j'ai donc dû un petit peu pivoter au début du projet et ça a pas mal influencé la manière dont j'allais faire des recherches et le plan puisque à l'origine je partais vraiment dans l'idée qu'on allait dialoguer on allait discuter on allait collaborer et ça s'est avéré très vite compliqué à défaut ce que j'ai fait c'est penser absolument toutes les interviews que je pouvais trouver sur internet et pour ça vous vous rendrez compte en lisant le livre parce que toutes mes sources elles sont citées et vous les retrouvez en haut en bas de page que j'ai parfois épluché par exemple des articles de magazines de wargames locaux britanniques qui ont ensuite été numérisés et qui maintenant sont un peu dans des espèces de database public donc je suis vraiment tombé sur des petits trésors et c'est toujours intéressant de les remettre un petit peu dans leur contexte et de voir un petit peu comment le point de vue de Games for Shop ou de ses créateurs a évolué au fur et à mesure des années donc ça a demandé un volume de recherche je dois dire assez conséquent j'anticipais pas forcément ces choses là je pensais vraiment que j'allais ouvrir mes codex et m'appuyer sur quasiment 20 ans de hobby pour y aller et au final je trouvais très intéressant l'idée de dire voilà moi je sais ce que c'est j'ai ma vision des choses mais je voulais confronter cette vision là à on va dire un peu la vision de chaque époque qu'on a pu traverser et donc ça a été très intéressant de faire toutes ces recherches avant d'attaquer la rédaction et il se trouve que cette rédaction a été rendue particulièrement compliquée par ma reconversion pour celles et ceux qui l'ignoraient en fait aujourd'hui je travaille dans jeux vidéo enfin je travaille dans jeux vidéo depuis 2018 techniquement mais je suis passé du côté créatif de la force il y a seulement quelques années en devenant narrative designer c'est à dire pour la faire vite scénariste de jeux vidéo et donc j'ai commencé à travailler sur l'adaptation de Goldorak en jeux vidéo puis j'ai eu la chance de rejoindre en freelance le studio Tyndalos Interactive qui avait travaillé sur Battlefleet Gothic Armada 1 et 2 donc des jeux dédiés à Warhammer 40 000 comme quoi le monde est petit et avec eux j'ai travaillé sur Aliens Dark Descent et du coup mes semaines étaient divisées entre la production de ces deux jeux vidéo donc ceux qui connaissent un peu le milieu savent qu'une production c'est déjà quand même pas mal de temps donc deux productions c'est encore plus de temps et donc début 2022 on s'est quand même regardé avec Ferd et Ludovic mon éditeur et on s'est dit que ça allait être quand même très compliqué d'assumer la rédaction d'un bouquin sur ce temps là donc le projet a été un petit peu mis en pause alors je dis mis en pause avec des guillemets parce que si je me suis arrêté d'écrire j'ai pas arrêté de prendre des notes et aussi de les approfondir en revenant à certaines sources typiquement je me suis beaucoup interrogé sur le bouquin sur quelles étaient les références communes des créateurs de Warhammer 40 000 que ça soit Rick Presley par exemple ou même je sais pas un dessinateur très influent comme John Blanche donc il fallait un petit peu quand je notais tel ou tel bouquin par exemple Dune par exemple Elric relire en fait lire ou relire parce que certains certaines de ces sagas certaines de ces oeuvres je les connaissais d'autres je ne les connaissais absolument pas ou alors vraiment en surface par rapport à ce que j'en avais lu ou entendu à droite à gauche donc je me suis dit bah voilà quitte à ne pas écrire je prends le métro je me déplace donc j'ai l'occasion d'approfondir un petit peu ces recherches en allant à la source et en lisant effectivement toutes ces sagas là tous ces bouquins là et en essayant de trouver un maximum de similitudes aussi pour vous les illustrer parce que je pense que malheureusement et notamment sur internet on trouve énormément voilà de petites phrases un peu toutes faites oui ou ah bah 40 000 c'est Dune c'est Elric c'est Tout va son ID et toutes ces choses sont vraies mais je pense que quand on s'intéresse vraiment à ces univers et surtout quand on dépense notamment de l'argent pour acheter un bouquin bah faut que ça aille un peu plus loin que la page Wikipédia et qu'on nous donne notamment des exemples des petits trucs à grignoter quoi donc il fallait pour cela lire et trouver des exemples assez précis et j'ose espérer que c'est ce que j'ai fait dans ce bouquin là donc effectivement pendant quasiment je pense 6 à 9 mois le bouquin était vraiment en pause j'ai rattaqué l'écriture dès que j'ai pu et ce faisant je me suis un petit peu rendu compte aussi que mon plan était peut-être pas aussi bon que je l'espérais alors l'avantage c'est que Ferd là-dessus et Ludovic particulièrement ont été très à l'écoute et ont été très souples en fait c'est pas de toute façon dans leur intérêt de faire un bouquin dont le plan est un peu boiteux ou finalement superficiel donc on a un petit peu mélangé j'avais à l'origine je crois 5 parties et on a fait un mélange sur la partie 3 et sur la partie 4 et on a essayé un petit peu de couper des choses et les mettre en perspective afin de pas trop alourdir le texte mais quand même de vous donner un maximum justement de détails et aussi d'anecdotes que vous pourrez à votre tour refourguer au monde entier et ça c'était plutôt intéressant parce que la première et la deuxième partie ont été écrites relativement simplement parce que ce sont des parties très linéaires je vais vous les présenter juste après mais 3 et 4 sont beaucoup plus transversales et beaucoup moins chronologiques ou journalistiques on est beaucoup plus dans une analyse j'ai des fois envie de dire presque philosophique en fait de ce qu'est le hobby et du coup je trouvais ça intéressant de pivoter au milieu de la rédaction pour pouvoir aller dans quelque chose effectivement d'un peu plus lâche au sens moins guidé au sens plus libre et c'est vrai que moi j'ai beaucoup apprécié pouvoir pivoter là-dessus parce que vous vous en doutez écrire 300 pages alors je sais que même avec 300 pages je suis finalement dans les bouquins de Fird qui sont peut-être les moins détaillés mais c'est quand même déjà un sacré challenge de rendre ces 300 pages addictives si j'ose dire mon métier maintenant c'est de raconter des histoires j'essaie de le faire aussi dans cet essai bien sûr je ne vais pas vous raconter n'importe quoi mais j'ai quand même envie que vous tourniez les pages que vous alliez de chapitre en chapitre donc il faut trouver non seulement cette matière dont je parlais tout à l'heure mais aussi le moyen de la rendre captivante et c'est limite ça qui est la plus grosse partie du boulot parce que faire des recherches j'ai envie de dire si vous avez du temps si vous avez des moyens tout le monde peut le faire c'est ensuite les mettre en pratique les articuler sans alourdir le texte et assommer tout le monde qui je pense demande vraiment beaucoup de travail et ça n'a pas loupé c'était aussi le cas sur ce deuxième bouquin mais on s'en est sorti dans les temps avec de toute façon cette idée qu'en 2023 elle est de toute façon sans doute arrivée la 10ème édition on ne pensait pas être aussi bien calé par rapport à sa date de sortie mais voilà le timing a joué en notre faveur et c'est plutôt cool donc je suis très content de tout ce travail j'en profite pour remercier s'ils écoutent les équipes de Ferd et particulièrement Ludo qui a été un éditeur assez tatillon vraiment dans le bon sens du terme très vigilant sur la tournure des phrases ce qu'elle pouvait dire etc mais aussi m'a poussé des fois à rajouter quasiment jusqu'à une semaine ou deux avant le bouclage des petites idées supplémentaires une exploration j'ai en exemple l'éventuel héritage que pouvait avoir laissé Warhammer 40 000 dans d'autres licences qui est très compliqué à définir mais c'est vraiment quelque chose qu'on a rajouté sur la toute fin et immanquablement on aura loupé des choses sur ce sujet-là et sur d'autres mais ça m'a vraiment fait plaisir de travailler avec quelqu'un qui était aussi passionné par le bouquin que par le sujet et c'est à ça je pense qu'on reconnaît aussi de bons éditeurs de l'intérêt d'être bien entouré tout ça tout ça et grâce à notre travail commun maintenant on a un résultat résultat que je vais vous présenter puisque j'ai le sommaire devant les yeux et d'abord je vais vous parler quand même des couvertures alors c'est pas très radiophonique ou podcast phonique de se pencher là-dessus mais comme d'habitude chez Ford on a deux couvertures donc on a une couverture standard que vous allez retrouver absolument partout qui est signée par France Mancio et Marion Millier pour le bloc titre donc c'est une couverture qui reprend plutôt un design façon blason qui est débossée c'est-à-dire qu'en fait on a un peu creusé dans le carton de la couverture il y a aussi un petit vernis sélectif sur le logo etc pour vous rappeler Warhammer 40 000 sans toutefois aller dans le copyright de Games Workshop puisque je vous le rappelle ils ne sont pas impliqués dans ce livre et on a d'ailleurs c'est au présent toujours un petit peu peur que ça les embête on est bien protégé par la loi française par rapport au droit à l'essai et à ces choses-là mais sur des aimants visuels c'est toujours un petit peu touchy donc vous verrez que vous reconnaîtrez sans toutefois reconnaître pleinement ces choses-là donc France a fait un super boulot je trouve je crois que c'est elle qui avait déjà fait le blason du livre de Fird sur l'attaque des titans sur lequel un peu j'avais flashé et en parlant avec Ludo il m'a dit ah bah ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on avait l'intention de faire donc là-dessus on s'est retrouvé très vite sur la collector ça a été un peu plus long donc la collector elle est signée par Diego Guisper Llorent qui est un artiste espagnol qui a travaillé pour Gamesource Shop et qui a notamment travaillé sur le deck Commander de Magic édition Warhammer 40 000 donc l'avoir c'est un véritable privilège c'est un fan absolu avant lui ils sont passés vraiment pas mal de noms et on a tenté bien des approches non pas qu'il y ait eu des maquettes etc. qui a été faites mais on a vraiment eu pas mal d'idées du crayonné sur fond blanc à un truc hyper chargé hyper on va dire sci-fi à finalement quelque chose que je décrirais comme très classique mais dans vraiment le bon sens de terme pour Hammer 40 000 c'est à dire une couverture à base de Space Marine chargeant au combat alors vous reconnaîtrez des Imperial Fists donc du coup l'une des légions fondatrices et qui est facilement reconnaissable à leurs armures à leurs armures jaunes il se trouve que c'est Diego qui a pris ce choix-là c'est à dire qu'il n'y avait pas de direction ni de ma part ni de Ferb la seule direction qu'on lui a donnée c'était de s'amuser et de partir sur quelque chose que lui avait envie de dessiner il est intéressant de noter du coup qu'il a choisi les Imperial Fists qui n'apparaissent sur aucune édition de Hammer 40 000 ce qui est d'ailleurs un petit peu mon regret on aurait pu avoir des Black Templars des Blue Angels des Ultramarines qui sait peut-être même des Dark Angels mais du coup il est parti sur les Imperial Fists et ce qui est assez intéressant c'est qu'il n'a pas non plus illustré de Primaris donc de Space Marine nouvelle génération on n'a vraiment que les designs classiques et ça aussi ça parle à mon cœur donc c'est pas du tout un espèce de comment dire de hashtag vieux con mais c'est vrai que ça m'a fait plaisir que quelqu'un qui est passionné par cet univers ait l'occasion pour ce bouquin d'immortaliser sa passion de l'univers aussi à sa manière sous la forme de cette couverture donc j'espère qu'elle vous plaira et petit rappel du coup elle est disponible uniquement sur le site de Third Edition et elle est en nombre limité donc voilà si elle vous intéresse il ne faut pas tarder à vous jeter dessus Passons au sommaire maintenant et avant toute chose à l'avant-propos avant-propos qui va être beaucoup plus personnel pour les gens que ça pourrait choquer ou surprendre que le reste du bouquin c'est l'avant-propos j'ai voulu vraiment commencer avec ma découverte de Warhammer 40 000 puisque c'est souvent un peu c'est un peu les préliminaires c'est un peu le brisage de glace d'un hobbyiste à l'autre que de raconter comment il a découvert Warhammer ou en tout cas Warhammer 40 000 et donc je ne voulais pas faire exception dans ce bouquin et ça a deux avantages déjà si vous êtes un wargamer vous-même je pense que vous allez vous reconnaître dans cette conversation-là que j'ai avec moi-même bien sûr et si vous ne connaissez pas exactement l'univers Warhammer 40 000 je pense que je vous emmène d'autant plus facilement avec moi en étant à la première personne et en vous racontant ma découverte de cet univers qui peut vous rappeler d'autres choses la découverte de vos propres univers précisément donc j'ai choisi de faire ça et du coup de raconter un petit peu comment j'en étais arrivé à cette passion dévorante du hobby j'espère que ça vous plaira parce que c'est sans doute le moment où je me mets le plus à nu même si bien sûr mes obsessions transparaissent sans doute dans ce bouquin mais en tout cas là c'est volontaire donc c'est effectivement le passage que je décrirais spontanément comme le plus personnel il débouche sur une première partie qui du coup est consacrée un petit peu aux origines de Warhammer 40 000 d'ailleurs chaque partie est nommée en haut gothique donc c'est ce mélange d'anglais et de latin très approximatif qu'on trouve dans Warhammer 40 000 donc la première partie techniquement s'appelle Ad Origines la partie 2 Super Libros etc mais bref revenons sur la première partie celle des origines qui vous détaille en gros comment on est arrivé à Warhammer 40 000 Rock Trader donc la première édition de Warhammer 40 000 mais on part de très loin c'est vraiment presque de tout temps les hommes ont joué au Wargame je me suis interrogé sur de quand datent les premières figurines de petits soldats qu'est-ce qui a précédé le Wargame quelle était l'influence des jeux de rôle est-ce que le jeu de rôle pré-date préfigure le Wargame etc donc on parle de toutes ces choses là dans la première partie de la création de Games Workshop bien sûr puis de Warhammer Fantasy Battle puis de Warhammer 40 000 donc c'est la partie la plus historique la plus chronologique je pense du bouquin même si la seconde est pas mal dans le genre et ça permet je pense à tout le monde de partir sur une base alors c'est vraiment j'ai pas réinventé le chaude mais il y a vraiment quelque chose pour moi de l'ordre de l'obligatoire si on veut je pense intéresser un minimum des gens qui sont pas forcément aussi passionnés que nous même si on sait jamais exactement combien de personnes vont lire ce bouquin ni même est-ce que ça sera forcément que des passionnés des moins passionnés ou juste des amateurs voire même des complets néophytes donc dans le doute faire une première partie sur ces origines me semblait indispensable d'autant que parfois elles sont assez méconnues parce que Games Workshop et c'était l'intérêt de les avoir si on avait pu les avoir c'est une entreprise finalement assez discrète assez secrète même en fait donc c'est compliqué de faire cette espèce d'historique de la compagnie et de comment elle a créé Warhammer bon il y a plein de moyens de le faire avec des sources pour du moins crédibles sur internet et notamment un bouquin qui s'appelle Diceman qui a fini par être traduit en français après l'écriture de ce bouquin mais que j'avais déjà lu en anglais en attaquant les recherches donc ça ça m'a beaucoup aidé et ça m'a permis de vous raconter en gros comment on passe de l'antiquité à Warhammer 40.000 pour être très large et très putassier pour vous donner envie de lire cette partie la partie 2 qui donc s'intitule Super Libros c'est simplement une sorte de post-mortem de toutes les éditions alors on fait pas forcément édition par édition j'en ai regroupé certaines notamment la 6 et la 7 je crois la 4 et la 5 etc mais je reviens sur les éditions les plus importantes qui sont à mon sens outre la première qui du coup s'appelle encore Rock Trader mais c'est la deuxième et la troisième édition qui sont les plus déterminantes bien sûr la 8ème édition également pour ce qu'elle a amené chez Game Store Shop et comment elle a renouvelé le hobby donc avec à chaque fois pas uniquement une perspective gameplay ou jeu même si je parle un petit peu de ça j'essaie de pas trop en parler parce que c'est sans doute ce qui est le plus étranger à quelqu'un qui a jamais joué à Warhammer 40.000 et je sais aussi qu'il y a des gens qui peignent des figurines sans jamais avoir joué et même qui ne sont pas intéressés par le jeu donc j'ai voulu parler des évolutions ludiques mais aussi de ce qu'on amène dans le lore et en termes de figurines à chaque fois donc je peux vous donner deux exemples typiquement en troisième édition je vais expliquer l'introduction des Taux des Necrons et du coup expliquer comment ces deux races là qui n'existaient pas avant ou peut-être sous d'autres formes vont impacter Warhammer 40.000 c'est à ce moment là que j'en parle et c'est pas dans une autre partie c'est vraiment ils ont été introduits sur la troisième édition donc on en parle maintenant de la même manière les Space Marine les Zeldars les races qui ont toujours été là sont décrites plus tôt et d'une autre manière je vais par exemple parler des figurines Finecast en résine à l'époque de la sixième édition puisque c'est une édition qui est un petit peu compliquée qui va un petit peu mal se passer pour ceux qui ne l'ont pas connu et où en finale on se rend compte que les problèmes de Game Store Shop n'étaient pas uniquement visibles du côté jeu mais aussi du côté modélisme donc c'est un petit peu ce que j'ai voulu faire sur cette deuxième partie toujours faire une espèce d'aller-retour entre les trois facettes voire même plus du hobby pour éviter de trop vous assommer avec une description de chaque édition dans son contexte de l'époque la partie 3 elle s'intitule Tenebris Millennium et comme son nom l'indique elle parle du 41ème millénaire et donc elle parle de l'univers de Warhammer 40.000 là aussi une tâche immense sans doute ma partie préférée alors comment on décrit Warhammer 40.000 qui est par définition un univers un peu indéfinissable et complètement pléthorique qui part dans tous les sens etc j'ai choisi non pas de passer faction après faction pour vous faire une sorte de catalogue mais plutôt vous donner des grandes idées à travers lesquelles on va passer si vous voulez différentes factions différents éléments pour essayer de comprendre c'est quoi qui fait le sel de Warhammer 40.000 cette phrase extrêmement étrange mais c'est un petit peu l'idée derrière cette partie c'est par exemple de prendre l'esthétique de qualifier cette esthétique quels sont ses marqueurs pourquoi ces marqueurs là et pas d'autres ça peut être le ton est-ce qu'on est dans un ton plus shakespearien plus biblique plus mythologique donc c'est une exploration de l'univers de Warhammer 40.000 à travers ses grandes tendances on pourrait dire et j'espère que ça va vous intéresser vous donner envie un petit peu même si vous connaissez pas exactement Warhammer 40.000 dans ses moindres recoins peut-être même vous débutez ou je sais pas il y a plein d'autres cas de figure encore autant qu'il y a de hobbyist mais je sais qu'il y a aussi les gens qui connaissent très bien leurs factions et très peu les autres donc c'est peut-être l'occasion de découvrir des choses avec cette partie là et enfin la quatrième partie s'intitule Imperium Games Workshop et sans surprise c'est une exploration de l'Empire qu'a monté Games à travers les années que ce soit à travers des boutiques des événements mais aussi des systèmes de jeux connexes qui se basent sur l'univers de Warhammer 40.000 mais qui ne sont pas Warhammer 40.000 par exemple comme Necromunda comme Kill Team comme Battlefield Gothic et tant d'autres et aussi quand même une très grosse partie sur les produits dérivés et notamment sur les jeux vidéo je le dis ici parce qu'il y a énormément de gens qui découvrent ou qui ont découvert Warhammer 40.000 à travers Donofoire à travers Space Marine à travers toutes sortes de jeux vidéo et ça va continuer ça va même je pense s'intensifier à mesure que les jeux vidéo d'adapter cette licence se feront toujours plus gros donc effectivement on n'y échappe pas ici et pour vous donner l'eau à la bouche aussi j'ai règle son compte à cette idée reçue d'une rivalité un peu permanente entre Games Workshop d'un côté en Angleterre et Blizzard aux Etats-Unis de l'autre et c'était très amusant à faire pour conclure ce bouquin que de regarder un petit peu quels étaient tous les piliers sur lesquels Games Workshop s'était appuyé et pourra s'appuyer à l'avenir si toutefois et ça ce sera ma conclusion et la fin de cette description un peu alourdie je m'en excuse du sommaire si toutefois Games Workshop peut finalement survivre au challenge qui l'attend et j'utilise énormément ce mot challenge mais effectivement il y en a quand même quelques-uns qui risquent de tomber sur le coin de la gueule du Warhammer World il y a tout d'abord des choses comme l'impression 3D il y a en fait le défi un peu technologique il y a la concurrence avec des jeux de figurines qui certes on a marqué en mille fait énormément de gens mais quand ces gens sont déçus où ils vont ça peut être intéressant de l'explorer et puis il y a des choses plus philosophiques plus thématiques comme par exemple l'avenir de la satire dans un monde qui lui-même est assez dystopique ou qui peut par exemple être plus susceptible sur certains sujets que sur d'autres donc j'ai voulu terminer là-dessus pour éviter l'habituelle conclusion qui reprend absolument tout ce que j'ai dit précédemment donc j'espère que ça vous donnera envie de continuer cette conversation avec moi à l'occasion je ne sais pas d'événements ou simplement si on peut se croiser en ligne ça c'est toujours cool et voilà un petit peu pour ce bouquin donc comme je le disais quand même 300 pages d'analyse j'en suis pas peu fier mais c'est à vous qu'appartient la suite si j'ose dire puisque c'est à vous de faire vivre le bouquin alors il y a deux façons de le faire soit en l'achetant dans la description de ce podcast il y aura tous les liens pour faire cela donc je ne vais pas vous saouler plus que ça mais sachez que si vous ne trouvez pas les liens ils sont dans la description soit en relayant l'information donc ça peut être relayé ce podcast ça peut être relayé l'info dans votre cercle de jeu dans votre boutique auprès de certains médias que vous connaissez etc parce que c'est ça en fait qui aide le bouquin sur la durée je sais que souvent là le bouquin en plus est sorti relativement rapidement il n'y a pas eu une annonce puis la sortie donc les gens ont parfois l'impression que si c'est sorti ça y est on n'en parle plus au contraire nous de notre côté auteur on a besoin de le faire vivre relativement longtemps donc n'hésitez pas même si vous écoutez ce podcast dans quelques mois à continuer d'en faire la promotion et si je me permets de le faire c'est aussi parce que je tiens à rappeler qu'un auteur touche finalement très peu sur le prix d'un bouquin voilà en toute transparence l'édition standard elle vaut si je ne dis pas de bêtises je regarde en direct elle vaut 29,90€ je crois que l'édition collector en vaut 34,90€ c'est mon deuxième bouquin Schaeffer donc je touche un peu des droits d'auteur enfin meilleurs que les précédents mais ça se compte en quelques euros n'allez pas croire que je gagne plus de 50% du prix du bouquin loin de là il y a un éditeur à faire vivre il y a des distributeurs il y a les boutiques il y a tout un tas de gens on n'est pas là pour faire un débat même si j'adorais sur l'équité et le caractère justement éthique aussi de la répartition du prix du livre mais renseignez-vous là-dessus je le dis juste avant qu'on m'accuse de faire un peu trop de promotion dans ce podcast c'est l'objectif de ce podcast je ne vais pas le cacher je voulais aussi vous donner quelques anecdotes au passage pour vous montrer que si vous appréciez l'analyse de Landrider vous apprécierez l'analyse de ce bouquin même si je n'ai pas eu la chance de le co-écrire avec mon bon JB qui me manque et qui écoute peut-être ce podcast donc je le salue et j'espère qu'il va bien donc bref relayer ce bouquin d'une manière ou d'une autre avec votre voix avec vos réseaux avec votre argent avec tout ce que vous pourrez trouver Bolter à la main s'il le faut je plaisante bien entendu mais cela dit si vous êtes je ne sais pas propriétaire d'une boutique ou d'un club de jeux vous avez une idée d'événement ou que vous avez voilà tout simplement envie de discuter de quelque chose à faire autour de ce bouquin ne serait-ce qu'un petit concours n'hésitez pas à me contacter donc moi Thibaut Claudel alias République sur les réseaux sociaux et ou sur la page directement du Landrider sur Instagram sur Twitter sur X pardon donc je suis disponible et ça nous permettra d'avoir plein de contenu et je pense aussi de faire vivre le podcast puisqu'il est cité d'ailleurs dans le bouquin donc vous êtes quelque part toutes et tous cités dans ce bouquin là donc voilà surveillez les réseaux pour un petit peu voir ce qui va se faire autour de ce bouquin je remercie toutes celles et ceux qui ont déjà montré un enthousiasme franchement assez incroyable à l'annonce du bouquin je pense notamment à la boutique Wargame Spirit que vous connaissez sans aucun doute mais qui a tout de suite foncé sur cette occasion on a déjà discuté par mail il relaie absolument tout ce que j'écris sur le bouquin ça fait plaisir à voir il y a plein de gens qui sont dans le hobby ou qui sont dans avec des chaînes avec des pages des assos qui sont faits le relais spontanément du livre à sa sortie sans même que j'ai eu le temps d'amorcer le moindre démarchage donc on le savait que la communauté du Wargame est l'une des meilleures mais franchement ça me fait vraiment chaud au coeur et ça rentabilise si vous voulez tous ces longs mois passés à travailler sur ces bouquins bref d'ici à ce qu'on s'en reparle et à ce que revienne Landrider sur un nouvel épisode je vous embrasse je vous dis bonne lecture bonne peinture bon jeu et puis à la prochaine merci d'avance pour le soutien que vous témoignerez à dans les méandres de Warhammer 15000 Sculptez la guerre paru chez FURD édition des bisous Sculptez la guerre 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 Sculptez la guerre